Passe-moi le gros pinceau, j'ai beaucoup à colorier. Hé, mais fais attention, tu vas abîmer mon dessin pour maman. Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est du gribouillis. Ben non, c'est de l'art, t'es jaloux, c'est tout. N'importe quoi. J'aurais besoin d'un petit service, tu pourrais me faire ça ? Maman, regarde mon dessin ! Non, le mien, il est plus beau ! Et moi, et moi, je dessine mieux, hein, maman ? Très joli, mes chéris. Mais attendez, là, je suis avec grand-père. Oui, le tissu a craqué. Tu crois que tu pourrais le retapisser ? Pour la couleur, c'est les enfants qui décideront. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Quand vous aurez choisi, vous viendrez me le dire, d'accord ? Oui ! Bleu, faut le faire bleu. C'est beau, le bleu. Oh oui, la couleur du ciel, ça me changerait ! Oups ! C'est la couleur des bleuets. J'adore les bleuets. Moi aussi ! Pour maman. Elle a des beaux yeux, maman. Tout bleu, comme des bleuets. Quoi ? Non ! Vert ! Ah ! Vert, c'est mieux ! Vert ? Vert, c'est la couleur de l'herbe ! Oh, après tout, pourquoi pas ? C'est bien la campagne ! Vert ? C'est la couleur des crapauds ! Beurk ! Jaune, c'est beaucoup mieux ! Mon petit fauteuil ! Oh jaune, tu seras beau comme le soleil ! Wow ! Je suis beau ! Oh ! Tes poussins ! Ça va pas du tout ! Jaune, c'est la couleur du pipi ! Beurk ! Alors, vous en mettez du temps pour vous décider ? C'est la guerre des couleurs ! Ta-ta-ta-ta ! Suisse à l'ennemi ! Arrière ! Le vert vaincra ! Arras-lui ! Arras-lui ! Dites donc ! Vous feriez mieux d'aller vous débarbouiller ! Bleu, ça irait très bien ! Vert, ça irait beaucoup mieux ! Non, jaune ! Jaune, ce serait parfait ! Tout ça n'irait pas avec les couleurs de votre chambre ! Je vais finir par croire que vous êtes daltonien ! Euh, c'est quoi daltonien ? Ce sont des gens qui ne voient pas les mêmes couleurs que nous ! Par exemple, les daltoniens voient le soleil marron, les fraises bleues ou le chocolat vert ! Wow ! Est-ce qu'il voient aussi les bleus et roses ? Les trèfles oranges ? Les poussins violets ? Et regardez ! On pourra faire un fauteuil avec des taches comme Toto ! Des taches ? Je suis pas une vache, moi ! Ou avec des rayures ? Comme un tigre ! Non, comme un zèbre ! Non, comme un poisson clown ! Mais n'importe quoi ! On peut pas aller s'asseoir dans l'eau, on aura les fesses mouillées tout le temps ! J'ai une idée ! Je sais comment vous mettre d'accord, les enfants ! Pourquoi pas écossais ? Écossais, bleu, vert, jaune ! Comme ça, tout le monde serait content ! Vous n'aurez tout vu ! Vert, jaune ! Bleu, vert, jaune ! Du calme, les enfants ! Si vous continuez à vous disputer, je ferai retapisser le fauteuil en gris ! Oh non ! Non ! Pas gris ! Gris, c'est triste ! Gris, c'est la couleur du mauvais temps ! Oh ! Oh ! C'est aussi la couleur des souris ! Des souris ? Où ça, des souris ? Au secours ! Et blanc ? C'est très bien blanc, on n'a qu'à le laisser blanc ! Mais ce serait comme avant ! Oh non ! Faut changer ! Je sais ! Invisible ! Invisible ? Pfff, c'est pas une couleur ! On n'aurait plus de fauteuil ! Si ! Ce serait un fauteuil magique, mais personne ne le verrait ! Et comment on pourrait s'asseoir dessus si on ne le voit pas ? On le sentirait avec nos mains ! Oh ! Aïe ! Oh ! Attends, je vais te soigner ! Oh ! C'est gentil, ça ! Eh ? Mais... et moi alors ? T'es sûre ? Cela me fera pas mal ? Aïe ! Oups ! Ah ! Mais c'est trop beau ce rouge ! Bien mieux que les autres couleurs ! Super ! Eh bien voilà ! Le fauteuil sera rouge ! C'est la couleur des coquelicots ! Des cerises ! Des fraises ! Mais... il est déjà retapissé ce fauteuil ! Rouge ! C'est magnifique ! Alors ? Vous vous êtes mis d'accord, finalement ? Mais... Oh ! Oh ! Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Ben... on a fait la paix et on a trouvé la couleur ! Hmm... voilà ! Tout guérit ce fauteuil ! Monsieur le commissaire, je connais le coupable ! Ha ha ! Vous avez vu comme il est fort ! Je suis sûre que c'est le maître d'école, le méchant ! Mais arrête de toujours raconter la fin ! Pas de ma faute si je devine toujours tout ! Je vais enfin vous révéler la vérité ! Ha ha ! C'est lui, le coupable ! Le maître d'école ! Qu'est-ce que je disais ? Oui, vous ! Les enfants ! Le goûter est prêt ? Ouiiii ! Alors ? Le détective, il court et hop ! Il saute sur le toit du bus et le bus démarre et... Ouh ! C'était un super film, mais j'avais deviné la fin ! Maman, comment on fait des films ? C'est compliqué de faire un film, il faut beaucoup de monde ! Déjà, il faut des acteurs ! Oh ! Moi, je vais être acteur ! Je serai un acteur cascadeur ! Je ferai des trucs incroyables ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Hé ! Moi aussi, je veux être actrice ! Je serai une grande actrice et une chanteuse en plus ! Oh ! Quelle jolie voix ! C'est beau ! Si beau que ça me rend tout moelleux ! Oh ! Je m'évanouis ! Oh ! C'est vrai ! Quelle voix ! Super ! Mais comment on appelle celui qui fait le film ? Un réalisateur ! C'est lui qui décide où on met la caméra, ce que doivent faire les acteurs ! Moi, je veux faire des films avec des animaux ! Je vais vous faire découvrir l'ours polaire ! L'ours polaire est un ours blanc qui habite la banquise au pôle Nord ! Le pôle Nord est un pays très froid ! C'est le pays des glaces ! Bonjour les glaces ! Bonjour Stolaire ! Ça va ? Oui ! Et j'ai vu la météo ! Ils annoncent moins cinquante degrés ! Oh oui ! Il aime aussi beaucoup le sport ! Je sais ! Vous savez ce qui sera super ? C'est de faire un film tous les trois ensemble ! Toi, tu serais l'acteur ! Oh oui ! Moi, je serais l'actrice ! Et toi, tu serais le réalisateur ! Mais en fait, je voudrais plutôt faire un film avec des animaux ! Mais non ! Avec des gens, c'est mieux ! Euh... Bon d'accord ! On essaie ! Je vous prête ma tablette si vous faites bien attention ! Promis maman ! Alors... Toi, tu seras un chevalier ! Oui ! Un chevalier très fort qui gagne tous les tournois ! Oui, oui, si tu veux ! Et toi ? Tu seras une belle princesse, victime d'un mauvais sort et qui dormirait depuis cent ans ! Je viens vous sauver du dragon, princesse ! Il n'y a pas de dragon ? Si tu veux un dragon, ce sera un dragon gentil qui aime qu'on lui gratte le dos ! C'est pas drôle, les dragons gentils ! Faut que je me batte contre un dragon, moi ! Il n'y a pas de bagarre dans ce film ! Eh ben, c'est nul ! Je suis le réalisateur ! C'est moi qui décide ce qui se passe dans le film ! Moi, je veux pas dormir tout le temps ! C'est pas bien comme rôle ! Tu sais ce qui serait mieux ? C'est que ce soit le chevalier qui soit endormi depuis cent ans ! Et c'est moi, enfin la princesse, qui doit le réveiller avec des chatouilles ! Non mais ça va pas du tout ! C'est pas comme ça dans les films ! Je sais ! Je suis un chevalier super-héros ! Et moi, une princesse sur une licorne ! Non ! Non et non ! Ça va pas du tout ! Ce n'est pas du tout le film que je veux faire ! Moi, je veux faire un film qui se passe sur la banquise avec des ours blancs ! Mais non ! C'est pas rigolo ! On pourrait faire un film qui se passe dans l'espace ! Je sais pas ! Il n'y a pas beaucoup d'animaux dans l'espace en fait ! Non ! Mais il y a des extraterrestres ! Vous êtes deux cosmonautes en exploration sur une planète inconnue ! Quand tout à coup, vous découvrez des extraterrestres ! Oh les mains ! Au nom de la loi de la galaxie, je vous arrête ! Mais non ! Ce ne sont pas de méchants extraterrestres ! Pourquoi tu veux toujours te battre ou sauter partout ? C'est vrai ! Il a raison ! On n'a qu'à dire que ce sont des gentils extraterrestres ! D'ailleurs, il saurait que c'est mon anniversaire et il pourrait me nommer princesse ! Non ! Toi, tu veux toujours être la star ! Mais c'est pas ça l'histoire ! C'est fini ! Je veux plus faire de film avec des acteurs ! Excuse-nous ! On n'a pensé qu'à nous ! Qu'est-ce que tu veux faire comme film ? Rien ! Mais si ! Dis-nous ! Je voulais... Je voulais faire un film avec des animaux, c'est tout ! Et ben pas de soucis ! On va t'aider à filmer Toto ! C'est vrai ! Nous allons vous faire découvrir le bouledogue français ! C'est un chien qui... Un chien qui... Un chien qui ne fait rien ! J'ai une idée ! Le bouledogue français est un chien très gourmand qui... Qui n'a pas faim aujourd'hui ! Attends ! Tiens-toi prêt à filmer ! Miaou ! Miaou ! Le bouledogue français est un chien très gentil ! Sauf quand il entend des chars ! Miaou ! Il devient alors... Un gros paresseux qui fait rien de rien du tout ! Venez ! J'ai une idée ! Bouge l'ours un peu comme ça ! Oui ! Super ! Vas-y, fais-le parler ! Bonjour ! Oh bonjour ! Vous allez bien ? Oui ! Il va faire moins cinquante degrés ! Moins cinquante ! Ça me donne envie de chanter ! C'est beau ! Si beau que ça me rend tout moelle ! Coupé ! C'est dans la boîte ! Ça me donne envie de chanter ! C'est dommage ! S'il voulait un acteur, il n'avait qu'à me demander ! Attention à moi ! Oui ! J'avance ! Un, deux, trois, quatre, cinq ! Bravo ! T'es presque arrivé dans ton écurie ! T'es le plus fort ! À mon tour ! Attendez ! Avant, je gratte la tête de Toto ! Ça porte bonheur ! Six ! Je vais finir avant vous ! Je savais que je pouvais compter sur toi ! Il porte bonheur ! Moi aussi je vais lui gratter la tête ! Tiens Nini ! Ça doit être ta maman ! Oh non ! Pas déjà ! Merci beaucoup d'avoir regardé Nini ! Ça m'a bien dépannée ! Ce n'est rien du tout ! Au revoir madame Dublé ! Au revoir ! Au revoir ! Allez ! Zou ! Il est tard ! En pyjama, les dents et dodo ! Oh maman ! On n'a pas sommeil ! C'est vrai ! On a encore envie de jouer ! Oui ! Parce qu'on a envie d'être ensemble ! Vous dormez dans la même chambre, dans le même lit ! Difficile d'être plus ensemble ! Allez ! Au lit ! C'était bien aujourd'hui ! On s'est bien amusés ! Et on s'est pas disputés une seule fois ! On est bien tous les trois ensemble ! Sauf que la nuit, on est séparés ! Ben non ! On est dans la même chambre et dans le même lit ! Mais dans nos rêves, on n'est pas ensemble ! C'est vrai que dans mes rêves, je suis toute seule ! Moi je sais pas ! Je me souviens jamais de mes rêves ! Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes pas dedans ! Vous voulez bien qu'on reste ensemble même dans nos rêves ? Oh ! Ahem ! Monsieur ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qui est là ? Qui veut quoi ? Des rêves ? J'ai des rêves ! Euh... Nous ! Vous êtes bien le monsieur des rêves ? Et... Ah oui ! Bien sûr ! On aimerait faire un rêve tous ensemble ! Tous ensemble ? Ah non ! Pas bon ça ! Compliqué ! Un rêve c'est pour soi tout seul ! Oh ! Ne vous inquiétez pas ! On a l'habitude ! On partage toujours tout ! Ah oui ! Bon ! Quel rêve voulez-vous faire ? Il y a le rêve du pays des bonbons, très souvent demandé ! Et si vous avez « Je vole comme un oiseau », un classique aussi ! Je conduis une locomotive, je suis le meilleur à l'école, je vais sur la lune, mon chat s'est parlé, mes parents m'obéissent, la maîtresse est malade... Alors, quel rêve voulez-vous faire ? Ce rêve-là ! Non ! Un rêve, ça ne marche pas à trois ! Choisis-toi ! Oui, c'est ton idée ! Alors... celui-là ! Oui, très bien ! Ah ! Venez ! Youhou ! Super ! Écoutez ! Et où les enfants ? Venez ! Yola ! Doucement ! Je suis pas une peluche ! Arrête ! Pardon, les poils d'ours me font éternuer ! C'est pas le plus beau rêve du monde ! Mais qu'est-ce qu'il se passe après ? Parce que là, ça commence à bien faire tous ces câlins ! Mais c'est ça mon rêve ! Des câlins et encore des câlins ! Les câlins, j'en veux pas ! Aujourd'hui et demain ! T'es câlins, t'es câlins ! Du soir au matin ! T'es câlins, s'il l'aurait ! Attendez-moi ! Oui ? Quoi ? Déjà ? Je vous avais dit ! Dur ! Un rêve à trois ! Moi ! J'ai un super rêve ! Venez ! Vous allez voir ce que vous allez voir ! Alors ? Génial, non ? Personne pour nous dire quoi faire ! Personne pour nous dire d'aller nous coucher ou d'aller nous laver les dents ! On peut manger ce qu'on veut, quand on veut ! Il y a des pirates dans ton rêve ! Et il va falloir se battre contre eux ? Ha ha ! C'est pour ça que tu fais cette tête ! Mais non, il n'y a pas de pirates ! C'est une île juste pour nous ! Venez, on va se baigner ! Ha ha ! Ouiiii ! Youhou ! Elle est trop bonne ! Tel que je te connais, il va y avoir des requins ! Et tel que je te connais, on va devoir se battre contre eux ! Oui, il y a des requins ! Mais ils sont super gentils ! Gentils comme des dauphins ! C'est bon ! C'est bon ! J'avais faim ! J'avais faim ! Ça suffit de tout répéter ! Ça suffit de tout répéter ! J'ai une idée ! Roi du silence ! Le premier qui parle a perdu ! J'ai une idée ! Roi du silence ! Le premier qui parle a perdu ! Fou ! Pas drôle ! J'ai pas mon doudou ! Ben... c'est pas grave ! Eh ben moi j'en ai assez ! Je rentre ! Moi aussi ! Eh ! Attendez-moi ! Tiens, tu es déjà là ? Comment ça ? Quoi je suis déjà là ? Bah oui ! Vous allez rêver de nous et de notre mariage quand on sera grand ! Tu veux venir avec moi dans mon rêve ? Bon, vous avez compris ! Un rêve à trois c'est pas possible ! Je vais essayer ! Je sais ce qui ferait plaisir à tout le monde ! Mes petits chéris ! La 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 ! Vous avez soif mes bébés ? Ah ! C'est un cauchemar ! C'est pas juste ! Vous êtes portés tout de suite ! Je vous ai prévenus ! Les rêves à trois... Mais c'est pas juste ! On a même pas essayé mon rêve jusqu'au bout ! Je me réveille ! Vous êtes pas drôle ! C'est toi qui es drôle ! Quand je vois vos rêves, je me dis que vous êtes très bizarres en fait ! C'est exactement ce que je me disais ! Et moi pareil ! J'ai dit dodo ! Je me demande à quoi il rêve ! C'est sûr qu'il en rêve de nous ! Pas capable de sauter par-dessus à pieds joints ! Euh... On parie quoi ? Le dessert de ce soir ! Du au revoir à la mousse au chocolat ! Vous ne sautez pas dans les flaques les enfants ! Je ne vous ai pas pris de vêtements de rechange alors restez propres ! D'accord ! Promis maman ! Wouhoui ! Youhou ! Wouhou ! Hé ! Toto a trouvé un truc ! Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Une grenouille ! Comme elle est chou ! D'habitude elles sont dans l'eau ! Je me demande ce qu'elle fait là ! C'est évident ! C'est une jolie princesse ! Et une méchante sorcière lui a jeté un sort ! Ça se voit que c'est pas une princesse ! C'est un prince ! N'importe quoi ! Il a un moyen facile de savoir ! Il suffit de l'embrasser ! Euh... ça va pas non ! Si c'est une princesse moi je l'embrasse pas ! Euh... pareil ! Si c'est un prince moi je l'embrasse pas non plus ! Bon bah alors il faut faire des tests ! Mais comment on peut voir la différence entre un prince et une princesse ? Ben c'est simple ! Les princesses aiment les bijoux ! Si on en met dans le jardin et si bien sûr c'est une princesse ce qui m'étonnerait ! Elle va aller les chercher ! Allez ! Va chercher le bracelet jolie princesse ! Ah ! J'avais raison ! C'est un prince ! Ouais bah ! C'est peut-être une princesse qui n'aime pas les bijoux d'abord ! Non ! C'est impossible ! Toutes les princesses aiment les bijoux, pas vrai ? Ah j'en sais rien moi ! Et comme le test n'a pas marché, il faut en trouver un autre ! Mais bien sûr ! Les princes se battent avec les dragons ! Il suffit de trouver un dragon et si c'est un prince il l'attaquera ! Euh... je sais pas s'il y en a dans le coin ! On a qu'à en fabriquer un ! Quoi ? On a qu'à en fabriquer un faux ! En fabriquer un ? Chut ! Oups ! En fabriquer un ? Mais avec quoi ? Hmm... Waouh ! En même temps il est pas très impressionnant comme dragon ! Bon ! Pose la grenouille ! On va bien voir ! Ah ! Au secours ! À moi ! Ah ! À l'aide ! Allez beau prince ! Attaque ! C'est une princesse ! C'est une princesse ! Ou alors c'est un prince qui a peur du dragon ! C'est à cause de Toto il est nul comme dragon ! Et puis quoi ? Il veut que je crache du feu ? Bon ! Un partout ! Il faut un autre test ! Qu'est-ce que vous faites à ce pauvre chien ? Euh... rien ! Mais... c'est la boîte de mes chaussures neuves ! Je dois les rapporter parce qu'elles sont trop petites ! Comment je vais faire maintenant ? Ben... mais il est dans un sec ! Oh ! Mon bracelet ! Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Non mais c'est pour la grenouille ! La grenouille ? Quelle grenouille ? Éloigne ça ! C'est dégoûtant ! Elle a même pas remarqué que c'était une princesse ! Non ! Un prince ! Ben... maintenant que la grenouille est partie à cause de maman, on ne saura jamais... Votre mère a surpris cette grenouille en train d'essayer ses chaussures neuves ! Mais apparemment ce n'est pas sa pointure ! Maman, elle a peur d'une grenouille ! Mais non ! Elle a juste eu peur de se faire voler ses chaussures ! Allez ! Éloignez-moi ce batracien de la maison ! Vous croyez vraiment qu'elle voulait les voler ? Ça se peut ! Mais alors, si elle veut les chaussures de maman, c'est que c'est une princesse ! Oui ! Et je dirais même que c'est... Cendrillon ! Tu as gagné ! C'est à toi de l'embrasser ! Euh... je... je suis vraiment obligé ! Si tu ne le fais pas, elle restera grenouille toute sa vie ! Euh... Bon, bah, si ça se trouve, c'était un prince. Ou alors, c'était juste une grenouille. Ah, t'as embrassé une grenouille ! T'as embrassé une grenouille, t'as embrassé une grenouille... Lâche-moi ! Je crois qu'elle est amoureuse. Non, arrête ! Mais lâche-moi tranquille ! Tu te souviens quand Toto est arrivé à la maison ? Il était si petit ! On était si contents ! Oui ! Super ! Un petit chien, c'est très mignon. Mais il faut faire son éducation. Et c'est le premier jour qui est le plus important. Il faut tout lui expliquer. Lui montrer où il va vivre. Tu vois, Toto ? Ça, c'est ta maison. Ici, c'est le salon. Pas mal ! Oh, mais c'est grand ! Ma maman à moi, elle m'a toujours dit de bien marquer mon territoire en arrivant... Toto ! En faisant bien pipi aux quatre coins. Parce que c'est le premier jour qui est le plus important. Oh, Toto ! Oh, Toto ! Oh, Toto ! Le gronde pas, maman ! Le gronde pas ! Je vais t'apprendre à faire un tas de choses. Tu vas voir, ça va être super ! Donnez la patte, monsieur Toto. Tourbillonnez, monsieur Toto. Sautez dans le cerceau, monsieur Toto. Donne la patte. Donne la papatte. Tu vois, tu fais comme ça. Il est peut-être trop petit ou alors pas malin. Oh, même si t'étais pas malin, je t'aimerais quand même. Pas malin, pas malin. On commence par lever la patte et on finit par sauter dans les cerceaux. Tu vois, ça, c'est ton sac de voyage. Oh, je crains le pire. Quand on prendra le train, faudra que tu te mettes là-dedans. Il faut que tu t'habitues. On essaie ? Trop lourd. Attends, j'ai une idée. On pourrait faire les trous pour les pattes. Comme ça, plus besoin de porter Toto. Oui ! Plus vite ! Les enfants, à table. Toto, toi, tu manges dans ta gamelle. Burk, tu fouettes-vous ? On ne dit pas Burk. Et puis, le fouette-vous, c'est plein de fer et c'est très bon pour la croissance. Si c'est bon pour la croissance, faut le donner à Toto. C'est lui le plus petit. C'est lui qui doit grandir. C'est vrai ce qu'ils disent. Je sens que j'ai déjà pris trois centimètres. Tiens, les chiens font ça aussi ? Seulement les bulldogs français. Quelle journée ! Je suis épuisée. Ododo, et toi, tu vas dans ton panier dans la cuisine. Mais maman, pourquoi il ne dort pas avec nous ? Parce qu'on ne dort pas avec un chien. Il faut être ferme. C'est la première nuit qui est la plus importante. Pourquoi il pleure, maman ? C'est parce qu'il vient de quitter ses frères et sœurs. Et qu'il doit se sentir tout seul. Chut, Toto ! Le pauvre ! Il s'ennuie de sa maman. Il avait l'habitude d'entendre les battements de son cœur quand il dormait avec elle. On va essayer le truc des éleveurs. Super ! Ça a marché ! Vous voyez ? On met un réveil matin qui fait tic-tac derrière son panier. Et comme ça, il croit que ce sont les battements de cœur de sa maman. Tiens, ça me rappelle quelque chose. C'est quoi ça ? Retournez dans votre chambre, les enfants. Et toi, Toto, tu restes dans ton panier. On ne peut pas le laisser comme ça. Elle est trop sévère, maman. Il faut faire quelque chose. Oh ! Les enfants ! Qu'est-ce que vous faites là ? Voulez-vous bien aller vous coucher ? Mais maman, il est si petit ! Et il s'ennuie de sa maman. On ne peut pas le laisser tout seul. Au dodo ! Chacun chez soi. Toto, sois sage. Mais je suis si petit et je m'ennuie de ma maman. On ne peut pas me laisser tout seul. Maman ! Maman ! Toto a disparu. Il n'est plus dans son panier. Oh, je sais. Vous comprenez, il est si petit. Sa maman lui manquait. Oh, maman ! J'ai bien dormi. Quel boulot d'éduquer toute sa famille. Un chien ? En ville ? Dans un appartement ? Jamais. Mais maman ! Maman ! Sois gentil ! Pas question. Un chien, c'est une grosse responsabilité. Oh, s'il te plaît ! C'est comme si j'avais un quatrième enfant. Eh ben, tu les aimes tes enfants. Un chien, c'est beaucoup de travail. Mais on s'occupera de tout. On fera tout ce que tu voudras. T'auras rien à faire. Promis. Jurer. Jamais. Faut jamais dire jamais. On lui redemandera demain. Et après-demain. Et après-après-demain. Hum ! T'as vu, maman ? Comme ce serait super d'avoir un chien. Il t'apporterait tes pantoufles. Oh, bon chien-chien. C'est un gentil toutou, ça. Il viendrait te faire des câlins le matin. Oh, non ! C'est dégoûtant ! Et puis, je vous l'ai déjà dit. C'est non. Pas possible d'être aussi têtu. Tu l'as dit, une vraie bourrique, cette maman. Maman ? Maman ! Regarde ce qu'on a pris. À la bibliothèque. Un livre sur les chiens. Ah, oui. Super. Regarde, maman. Un petit cocaire. Il est tellement mignon avec ses grandes oreilles. Je serai sa petite maman. Je lui donnerai le bibou comme ça. Tiens, mon bébé. Non. Bon, les petits cocaires, c'est peut-être très mignon, mais ça se descend trois fois par jour. Ça se descend le matin. Ça se descend à midi. Ça se descend même le soir. Et ça se descend même quand il pleut, quand il neige et quand il vente. Alors, non, non, non et non. Et un Yorkshire. C'est mignon, les Yorkshire. Et puis, comme c'est tout petit, t'auras pas besoin de te l'occuper. Je pourrais l'emmener à l'école avec moi. C'est très, très sage, les Yorkshire, tu sais. Sage ? Ça dévore tout. Les meubles. Les coussins. Les chaussures. Ah ! Les chaussures ! Ça dévore même les nounours. Même les nounours ? Moi, je sais ce que je veux. Un gros chien. Un chien loup. Il serait très fort. Et moi aussi. Je serai un policier. Il m'aidera à attraper les voleurs. Là, des traces. Oh, des traces. Non, n'insistez pas. J'ai déjà assez de ménage comme ça à faire à la maison. Un basset. Non. Un caniche. Non. Un dalmatien. Non. Un boxer. Non. Un batard. Non. Non. Et non. Non, non et non. Elle sait pas dire autre chose, on dirait. Je sais pas ce qui me retient de lui tirer la langue. Hum. Ah ! Je sais à qui on va demander. On va réveiller. Allez. Grand-père. Grand-père. Oui, ma chérie. Je peux te demander un cadeau. Un cadeau qui me ferait très, très plaisir. Oh, mon trésor. Tout ce que tu voudras. Euh... Ben... Un chien ? Oh non ! Pas de chien. Tu sais, les enfants et les chiens sont les deux pires ennemis du jardinier. Et on a déjà des enfants. C'est un proverbe anglais. Et crois-moi, les Anglais s'y connaissent au jardinage. Oh ! Oui, mais on n'est pas Anglais, nous. Un labrador. Oh oui ! Tout le monde aime les labradors. Ils sont si gentils. Et si fort. Ils garderaient ta maison. Ah non ! Tu sais ce qu'ils font à la campagne, les labradors ? Hein ? Ils se roulent dans des trucs dégoûtants. Et après, ils rentrent à la maison en s'entend très mauvais. C'est pas grave. On le lavera. On lui mettra ton eau de toilette. Oh non ! Oh ! Et... Des fois, les enfants, les chiens, ça se sauve. Ça disparaît. Et qui est désespéré ? Les enfants ! Il est marrant, grand-père. C'est maintenant qu'on est désespérés. Les garçons, il va falloir vraiment qu'on réfléchisse. Il nous faut une idée. Cher Père Noël, cette année, on a été très sages. Oh oui, hein ? Très, très sages. Et pourtant, pas la peine de nous envoyer des cadeaux. Les cadeaux, tu peux les garder pour les donner à d'autres enfants. Même s'ils ont été moins sages que nous, la seule chose qu'on voudrait, c'est un chien. Un petit chien pour nous. Maman ? Un chien, un chien, un chien. Et après, maman ? Tu nous achèteras ? Un chat ? Alors, les enfants, la vie est belle ? Curieux, ce silence. Vous m'avez fait peur. Mesdames et messieurs, je déclare ouvert le plus grand concours de grimaces du monde. Très réussi. Je dirais 7 sur 10. À mon tour. Regardez. Magnifique grimace. 9 sur 10, ma chérie. Bravo. Et celle-là ? Bien joué, Kiko. Je te donne 7 sur 10. Pas mal, mais la nienne est mieux. Flaire, André ! Alors là, mon garçon, t'es un champion. 10 sur 10. Attention, les enfants. S'il y a un courant d'air, vous allez rester comme cela toute votre vie. Et vous risquez de vous retrouver avec tous les monstres défigurés comme vous, qui traînent au pays des courants d'air. Oh ! C'est une blague, grand-père. Pas du tout, tout le monde sait ça, voyons. Oh ! Mais c'est horrible. Vous imaginez avoir une grimace sur le visage pour toujours ? Votre maman ne vous a jamais appris ça ? Non, jamais. Heureusement que je suis là, alors. La bonne farce. Personne ne s'est jamais retrouvé défiguré à cause d'un courant d'air. Vous vous rendez compte ? Un simple petit coup de vent et hop, on reste comme cela toute la vie. Mais non ! Un coup de vent, ça peut pas faire rester une grimace toute la vie. Comment tu sais ça ? Parce que c'est impossible, tout simplement. On n'a qu'à faire l'expérience. Tu es sûre qu'il n'y a aucun risque, Kiko ? Et si grand-père avait raison ? T'inquiète pas, je ne risque rien. Et même si grand-père a raison, je suis sûre que ça peut être utile quand même. Oh non ! Regardez ! Il est déjà pris ! Ah ! Au secours ! Oh, c'est horrible ! Si madame veut bien se donner la paix... Bon ! Je suis prêt. Moi aussi. C'est quand vous voulez ! Maintenant ! Mon refaire ! Mon refaire ! Je vous ai bien eu ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est affreux ! Ta grimace, elle est toujours sur ton visage ? Je vous crois pas ! Ben si ! Grand-père avait raison, t'aurais dû l'écouter. Allez ! C'est pas si grave, Kiko ! Même comme ça, tu resteras toujours notre copain. Oh non ! Non ! Ne les écoute pas, ils te font une blague. Il n'y a aucune grimace sur ton visage. Oh, ouf ! À nous de leur faire une blague, maintenant. C'est quoi ? Un miroir déformant. Faudrait un complice. Bouge pas ! J'ai une idée. Grand-père ? Oui, ma chérie ? Mes frères, ils font croire à Kiko qu'il y a une grimace sur son visage pour toujours. On veut leur faire une blague, nous aussi. Mais on a besoin de toi. Une blague, tu dis ? Ça me plaît bien. D'accord. Super ! Ah ! Vos visages ! C'est atroce ! Quoi, nos visages ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Comment dire ? Ils sont tout déformés par une affreuse grimace. C'est pas vrai. Ben si. Regardez. Ah ! Vous avez été dans un courant d'air récemment ? Tout à l'heure, dans la chambre, oui. Ah ben voilà. C'est sûrement ça. Mais grand-père, ça peut pas être possible. Et en plus, c'est affreux. On ressemble à des grenouilles. Allez, c'est pas si grave. Même comme ça, vous resterez toujours mes copains. Je vous avais pourtant bien dit de faire attention. Oh là 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 là. Qu'est-ce que votre maman va dire en rentrant ? D'ailleurs, la voilà. Je suis rentrée. Mais si maman nous voit comme ça, elle va plus du tout nous reconnaître. Quoi ? Quoi ? Coucou maman, c'est nous ! Ouh, on est là. En bas. Mais en même temps, l'avantage, c'est que si vous faites peur aux gens, vous aurez la boulangerie pour vous tout seul. Ou bien alors, vous pourrez être une attraction dans un cirque. Tout le monde viendra pour admirer vos têtes de clowns. Et comme ça, vous verrez du pays. Voilà, pour passer inaperçu. Mais on va pas pouvoir garder ça sur la tête tout le temps. Coucou tout le monde. Oh ! Vite, vite ! Maman ne doit pas vous voir comme ça. Bonsoir, ma fille. Bonsoir, Kiko. Bonsoir, madame. Bonsoir, les garçons. Oh ! Youpi ! On a plus de grimaces ! Youpi ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? T'as vu, maman ? Nos visages, ils sont... Normaux ! Normaux ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? Ils ne sont pas normaux du tout. Hein ? Ils sont très beaux. Et vous êtes mignons comme des cœurs. Grand-père, t'es qu'un grand farceur. Bien sûr que c'était une farce. N'empêche que vous y avez cru jusqu'au bout. Allez, dans mes bras. Bou ! Même pas peur. Va vraiment falloir qu'on t'apprenne à faire des grimaces plus... Toto, il devrait faire attention au courant d'air, lui aussi. Tu sais ce que c'est demain ? Demain, c'est mon anniversaire ! Ah non, c'est mon anniversaire ! Excusez-moi, mais c'est mon anniversaire à moi ! Non, à moi ! À moi ! À moi ! Non, à moi ! À moi ! Non, à moi ! À moi ! À moi ! Non, à moi ! À moi ! Hein que c'est pas vrai ? Ben non, c'est mon anniversaire à moi ! Hein que c'est vrai à maman ? Maman, mais dis-leur ! Chut ! Les enfants, vous savez que vous êtes des triplés. Ce qui veut dire que vous êtes nés le même jour et que vous aurez toujours votre anniversaire le même jour. Toute la vie ? Oh ! Maman, est-ce que je pourrais avoir pour une fois un anniversaire pour moi toute seule ? Allez ! On le dira pas aux garçons ! Mais demain, on fait la fête tous ensemble ! Avec grand-père, les garçons, vos copains ! Ce sera super ! Regarde, j'ai trouvé la recette d'un super gâteau pour votre anniversaire ! Justement, tu en fais combien des gâteaux pour notre anniversaire ? Un seul ? Pourquoi ? Tu sais maman, j'aimerais bien avoir un gâteau pour moi toute seule ! Et un goûter d'anniversaire pour moi toute seule aussi ! Maman ? Attends, laisse-moi deviner ! Tu veux fêter ton anniversaire tout seul ? Oui ! Comment t'as deviné ? Tous les trois ! Tous les trois, l'un après l'autre ! Ils m'ont demandé la même chose ! Ils veulent tous fêter leur anniversaire tout seul ! Ma chérie ! Tu sais bien que les enfants s'adorent qu'ils sont inséparables ! Mais c'est normal qu'ils veuillent se distinguer de temps en temps ! Mais qu'est-ce que je dois faire ? Demain, je leur ai organisé une fête avec leurs copains ! J'annule et je fais trois fêtes différentes ! Attends, laisse-moi faire ! Je les emmène à la campagne ! J'ai une petite idée ! J'ai une petite surprise pour toi, ma chérie ! Pour ton anniversaire à toi toute seule ! Mais pas un anniversaire normal ! Un anniversaire de rêve ! De rêve ! Là ! Tu vois ? C'est ta rose ! Je l'ai créée exprès pour toi ! Et je l'ai appelée Triplette Chérie ! Tu sais, ma grande, c'est un très grand honneur pour une dame d'avoir une rose qui porte son nom ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Moi ! Je sais que tu l'adore, mais elle est très fragile. D'habitude, tu ne peux pas jouer avec. Mais aujourd'hui, comme c'est ton anniversaire de rêve, je te la prête ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Moi ! Hé ! Regardez ce que... Tiens, mon chéri ! Pour ton anniversaire, je te prête ma longue vue magique ! Regarde bien les nuages avec, et tu verras apparaître toutes sortes de choses ! Oui ! Un gros gâteau à étage, avec des bougies ! Et ce nuage là-bas, en forme de cadeau ? Euh, oui, oui ! Je le vois ! Un gros paquet avec un ruban ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Moi ! Ce serait bien si mon frère et ma soeur voyaient ça ! Regarde ! C'est ma rose ! Grand-père l'a créée pour moi ! Waouh ! Trop bien ! Ce serait super si je pouvais vous emmener dans mon avion ! Waouh ! Eh bien, les enfants ! On dirait que vous n'avez plus envie de fêter votre anniversaire tout seul dans votre coin ! Euh... Non ! Finalement, c'est mieux de partager ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Nous ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Joyeux anniversaire ! Ça y est ? Vous ne faites plus la tête ? Même que l'on veut... Fêter notre anniversaire ensemble ! Toute notre vie ! Un gâteau au chocolat ! Il est gros ! On pourra le partager ! Moi, je fais la plus grosse part pour moi ! Oh ! Regardez là ! Le nuage ! On dirait un gâteau ! Toto ! Donc Toto, toi aussi tu devrais apprendre à partager ! C'est parti !